Après trois décennies de relations, Florent Pagny et sa femme Azusna filent toujours le parfait amour. En 2016, le chanteur avait néanmoins expliqué pourquoi ce n'était pas gagné et pourquoi sa compagnie avait des raisons de fuir. Voilà déjà trente ans que Florent Pagny partage la vie de sa femme Azusna Kaamano, une artiste et peintre sud-américaine de 55 ans. Ensemble, ils sont devenus les parents de deux enfants. Un Ka, né en 1996 et Auel, né en 1999, avant de se marier en 2006. Au départ, rien n'était pourtant gagné, puisque le chanteur était très mauvais dragueur. Il avait toujours au début avec moi une attitude agressive. Je demande autour de moi, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ? Il me déteste ou quoi ? On me répond, mais non, il essaye de te draguer. J'ai compris que son agressivité, c'était de la maladresse. Je l'ai trouvé alors trop mignon avec son agressivité. Ses souvenirs Azusna lors d'une interview accordée dans l'émission Le Divan en 2016. Un début de relation où le point a aussi, au moment de leur rencontre en 1992, Florent Pagny était dans une très mauvaise passe. Cette femme ou quand je la rencontre, je suis dans la période creuse de ma carrière et de ma vie, et autour de moi tout le monde sait ce qu'il s'est passé. Je viens de passer trois ans avec Vanessa Paradis. Elle m'a quittée, mes amis aussi, j'ai des problèmes de fisc que je fuis. Oui, franchement, je suis au fond du trou à avouer le coache de The Voice dans la même émission, face à Marc-Olivier Fouguel. En couple depuis plus de trente ans, Florent Pagny et sa femme Azusna doivent aujourd'hui faire face à une terrible épreuve. La maladie décelée au chanteur est révélée, il y a quelques jours au grand public. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de six mois et des chimiothérapies, et de rayons X. C'est avec ce message simple et honnête que Florent Pagny annonçait le 25 janvier dernier à ses fans être atteint d'un cancer. Alors qu'il venait à peine d'entamer une nouvelle tournée de concert pour fêter ses 60 ans, le chanteur a été contraint de l'interrompre et a pris soin de s'excuser auprès de fans. Une semaine après cette très triste annonce, Florent Pagny se confie dans les colonnes du magazine Paris Match. L'occasion pour lui de confier qu'il a d'abord cru à un Covid sévère avec soudaine fatigue, et tout qui ne passe pas, le diagnostic lui a finalement été donné à la mi-janvier, un jour où il était en plein tournage de la nouvelle saison de The Voice. Bien heureusement, Florent Pagny est bien entouré, et est soutenu par celle qui partage sa vie depuis 30 ans, sa femme Azus Nakamano. Un ami du couple rapporte d'ailleurs à Paris Match que dès le début de leur relation, les deux tourtereaux avaient passé un pacte. Elle sera la femme de sa vie, la mère de ses enfants, mais elle devra pour cela renoncer à travailler, accepter de vivre dans son ombre. En échange de quoi Florent prendra tout en charge. Un pacte qui serait certainement le secret de la longévité de leur couple, à l'heure où de nombreux duos se séparent après quelques années passées ensemble. Devenu parent d'un garçon prénommé Inca en 1996, et d'une fille prénommée à elle en 1999, Florent Pagny et Azus Nakamano rapidement pris la décision de partir vivre en Patagonie d'où ils sont assurés la gestion de la carrière du chanteur. Quand la carrière de Florent a redémarré, il a décidé de ne plus avoir de ménager et de s'associer avec sa femme expliquant proche. C'est une vraie mère poule. Elle a assuré la scolarité, le quotidien, la vie de famille. « Moi, je suis un papa cool, toujours en tournée ou en tournage », expliquait d'ailleurs Florent Pagny l'an dernier, dans Gala. .